et bonjour alors pour moi c'est le jour 8 et bien ça va être le dernier jour pour le levain parce que si vous regardez bien et bien le levain il est parfaitement au point parce que vous voyez qu'il est à buller il est fait une petite rebord sur le côté il est dans la situation tout à fait excellente pour fabriquer du pain alors on va préparer pour cela donc aujourd'hui leçon je fais mon pain j'ai préparé un kilo de farine j'ai mélangé un mélange j'ai mis 600 g d'épeautre enfin des potres et puis le reste de farine à 80 donc ça fait un kilo de farine si vous voulez faire moitié moins vous divisez les proportions bien sûr par deux un kilo de farine la moitié d'eau du poids donc à peu près 500 grammes plus ou moins on va ajuster en fonction de la consistance et puis il faudra prévoir du sel voilà alors c'est parti donc je prends mon levain en entier et je vais le mettre avec ma farine alors au quotidien moi j'en fait mon levain je le laisse toujours dans dans le récipient qui va me servir à faire le pain comme ça j'ai pas besoin de transvaser j'ai juste besoin de rajouter la farine je rajoute l'eau on mélange on commence à pétrir je commence à pétrir avec la cuillère et puis assez rapidement je vais passer à la main alors c'est une opération qui peut être fait avec un robot pétrisseur bien sûr ça enlève tout le charme du contact avec la pâte et d'avoir la sensation aussi pas de de la matière vivante et puis de savoir si la pâte est prête ou pas c'est le tout le plaisir de faire vraiment à la main et de pétrir hop allez je laisse tomber la cuillère et je vais passer au pétrissage manuel alors le geste du pétrissage que j'ai trouvé le plus efficace c'est ce geste là ce geste de prendre la pâte de la replier vers le centre afin de bien mélanger l'eau le levain et la farine je tire j'écrase je tire j'écrase je tire j'écrase je tire j'écrase théoriquement au plus on le fait longtemps au mieux le pétrissage sera efficace et la levée sera bonne une fois que mon mélange est fait opération très importante je prélève une partie de la pâte donc à peu près une pomme et ça ça c'est mon chef que je vais garder ma prochaine panification le reste de la pâte c'est ce que moi je vais faire mon pain aujourd'hui donc je vais y rajouter une demi cuillère de sel pour un kilo après c'est au goût de chacun ajouter plus ou moins de sel et on repart pour le pétrissage on va obtenir une pâte au bout de quelques minutes alors plus vous le faites au mieux c'est donc la pâte doit être souple ça veut dire que le gluten est bien incorporé et bien élastique et donc je vais prendre cette boule là je vais l'installer pour le mettre dans un saladier je le mets dans un torchon que je vais fariner je mets ma boule je recouvre dans un endroit à l'abri des courants d'air et c'est parti pour une levée une première levée qu'on va compter d'environ trois heures rendez vous dans trois heures cette levée donc doit être un endroit où il y a pas de courant d'air à température ambiante mais ça peut être fait aussi dans un endroit confiné par exemple dans un four micro-ondes voilà puis vous laisser faire la nature question subsidiaire et qu'est ce que je fais de mon chef que j'ai prélevé et bien soit vous avez envie de refaire du pain dans 24 heures dans ce cas là bien vous le laisser à l'extérieur recouvert d'un torchon et dans 12 heures vous pensez qu'il va falloir le rafraîchir et donc réutilisable dans 24 heures soit vous ne voulez pas faire du pain dans 24 heures mais plus tard dans la semaine voilà vous prenez un film plastique un film alimentaire vous recouvrez votre votre chef et vous allez le mettre au frigo dans le réfrigérateur et il va attendre lorsque vous voudrez réutiliser le chef il faudra le sortir du frigo le laisser reprendre la température et puis le rafraîchir et 12 heures après vous pouvez à nouveau faire du pain voilà question subsidiaire 2 et si mon levain mon chef n'est toujours pas prêt ne semble pas toujours très actif dans ce cas là il faut continuer de le nourrir avant de faire du pain et peut-être rajouter une cuillère de miel ou un petit peu de sucre afin de le stimuler et puis on 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 on